Florence Inani, ça fait 8 mois que vous êtes à la tête de la première équipe de Prangin. Le premier tour est terminé, on peut faire un bilan. Donc 11 matchs, 6 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites. Quel est votre ressenti sur ce premier tour à la tête du FC Prangin ? On revient à ce qu'on disait du début, c'était créer le groupe le plus important. On est en train de travailler sur ça, créer un groupe et un état d'esprit. Et c'est clair que je pense qu'on a notre place, très sincèrement, vis-à-vis des matchs qu'on a gagnés ou qu'on a pu perdre. On est monté en puissance en tout cas sur le premier tour. Et puis voilà, maintenant on est en pleine prépa, au point de vue de cette prépa, on fait du mieux pour être prêt. En tout cas, moi je pense que le premier tour s'est plutôt bien passé. On a 6 points de notre objectif qui est le maintien. Donc on va tout donner pour passer maintenant le plus vite possible. Après 11 matchs, vous êtes quatrième d'un championnat où les deux premiers peuvent espérer jouer les finales de promotion. Aujourd'hui, on peut le dire, Prangin peut légitimement penser à ces finales de promotion. Alors moi, je vais d'abord penser aux 6 points qui nous manquent pour être maintenus. Parce qu'on a fait un peu le calcul avec le staff et il nous manquait 26 points le maintien qui est assuré. Donc on va déjà se concentrer sur ça. C'était l'objectif qui avait été annoncé aux joueurs. Et ensuite, c'est clair qu'on en a parlé. On va prendre match après match, comme on a toujours fait. Je pense qu'on n'est pas en position en tout cas de commencer à prétendre d'être joué les premiers rôles. Au contraire, je pense que c'est trop l'outsider, si je peux dire. Elle est intéressante pour nous. Par contre, oui, j'ai un groupe qui est compétiteur, un groupe qui veut gagner tous les matchs. Et on va essayer de répondre à ça. Mais travailler dans l'humilité, continuer à travailler, c'est surtout ça qui m'a apporté. Alors j'imagine que la pause vous a permis de tirer un bilan sur ce premier tour. Quelle a été la meilleure chose de cette équipe durant le premier tour et quelle est la chose qui a un peu moins bien fonctionné ? Alors le moins bien, c'est évident, c'est qu'il faut rappeler qu'on a recréé un groupe. On est parti avec 5-6 joueurs qui restaient à Pangein. Le club a créé cette équipe de plus 30. Donc on a vraiment repris carrément des nouveaux joueurs, c'est-à-dire du coup retissé des liens. Donc on est encore dans le processus de cohésion d'équipe. d'apprendre à se connaître à corps, quels sont réellement tous les qualités de tout le monde, qu'est-ce qu'on doit compenser, qu'est-ce qu'on doit travailler aussi chez certains. Et pour rebondir, ce qui a bien été, c'est la progression. Malgré la défaite ce soir, déjà là maintenant, sur une première mi-temps, on a réussi à réaliser qu'on fasse une équipe comme Gland, qui est une équipe qui joue la montée en deuxième mi-dinter. Et tout de suite, on voit justement qu'il y a vraiment cette progression qui est mise en place. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà souligné et que je souligne encore. Si on parle un petit peu de l'effectif, on a remarqué qu'il y a eu quelques changements, et que notamment le départ de Maxime Renaud, qui a rejoint Chenobon, une équipe en deuxième ligue. Comment est-ce que le club a vécu le départ de Maxime Renaud ? Non, le départ, comme de tout joueur, il a expliqué du coup ses raisons pour lesquelles il partait. Et ça n'a jamais été dans mes habitudes de retenir quelconque joueur. J'ai toujours dit à un joueur qui veut partir, il faut laisser partir. Et après, c'est clair que ça serait vous mentir de dire que Max ne nous manque pas. On sait les qualités du joueur. Maintenant, on a eu la chance de pouvoir se renforcer également, et d'amener une nouvelle dynamique aussi. Sans lui, parce qu'il est parti. Et je sens le groupe encore plus soudé maintenant. Donc c'est clair qu'on travaille beaucoup sur ça. On a vu une nouvelle recrue aujourd'hui sur le terrain. Baron, qui a l'air très à l'aise. Oui, alors Fab, c'est clair qu'il était déjà avec nous sur le premier tour. Malheureusement, il n'a pas pu être qualifié. On a fait la qualification justement à la mi-saison. Maintenant, du coup, il a aussi intégré le groupe. Il venaient de blessures. Il avait quelques petits soucis de santé. Mais maintenant qu'il est à 100%, c'est clair que c'est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes en plus. Il le sait, on en rigole beaucoup. D'ailleurs, ici, il est rentré attaquant. Et finalement, il est parti pour être central. Donc c'est quelqu'un qui, on sait, a techniquement une palette qui est assez intéressante, de manière athlétique aussi. Maintenant, il doit rentrer dans le concept, comprendre aussi ce que nous, le staff, on veut. Et c'est un nouvel apprentissage pour lui. C'est quelqu'un qui est arrivé tout fraîchement en Suisse aussi. Donc il y a aussi cet aspect, c'est un peu de culture à reprendre. Mais c'est clair que c'est un renfort, une plus-value qui vient s'ajouter à l'équipe. Laurence Yanni, on a vu de très belles choses dans ce premier match de préparation. On te souhaite une bonne suite et un très bon deuxième tour. Merci beaucoup. Merci. On revient. Allez les gars, allez les gars, allez les gars, allez les gars. Je préfère le pénalty qu'une balle en l'air à gauche, il n'a pas d'onges et il ne marche pas. Attends, c'est ce qu'on a travaillé, il ne bleut pas, il ne bleut pas. Quatre sous, putain. Par contre, Adil, c'est ça, ce n'est pas ce qu'on a travaillé. C'était à la maison, en train de dormir, mais ce n'est pas ce qu'on a travaillé. Adil, il vient jouer. C'est un peu plus bas, il y a bientôt plus bas. Allez, 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 allez. ... Bien joué, l'état ! Bien joué, l'attent ! Bien joué, l'attent ! Bien joué, l'attent ! ... ... Je suis là, je suis là ! Je suis là, je suis là ! Paro ! Paro ! Paro ! Vite ! On y va ! Oui ! Oui ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Deuxième ! Deuxième ! Deuxième ! Deuxième ! Oui ! Bac ! Bac ! Bac ! C'est bon ! C'est le baron ! Remarquez ! Deuxième ! Deuxième ! J'ai tiré ! En diélo ! Je reconnais ce soir ! J'ai joué Marco ! Bien organisé Jad ! J'ai tiré en diélo ! J'ai joué Coco ! J'ai joué Marco ! Et voilà ! C'est la fin de ce match ! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout ! Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux, sur notre chaîne YouTube, et à nous laisser des commentaires ! Et en attendant de vous revoir, bon sport à tous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !